Le projet Europastis est un projet complexe parce qu'il s'inscrit dans une opération publique d'aménagement qui s'appelle la ZAC du Triangle de Gonesse, qui est elle-même liée à une opération qui est une opération très importante qui est celle de la ligne 17 du Grand Paris Express, puisque le Grand Paris Express passe par le Val-d'Oise. Il n'y avait qu'une seule possibilité pour qu'il y ait une gare dans le Val-d'Oise, c'est en passant par le Triangle de Gonesse. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce territoire n'est pas un territoire urbanisé, mais une forme d'encreuse entre l'Est du Val-d'Oise, Sarcelles, Villiers-Belles, Garches-les-Gonesse et la Seine-Saint-Denis, Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Ménil, Le Bourget et Villepinte. Ce projet qui, aujourd'hui, dépend finalement de la puissance publique dans sa volonté de réaliser son aménagement est la gare du métro du Grand Paris Express. D'abord, il y a eu des bonnes nouvelles en début d'année, puisque le gouvernement a confirmé sa volonté de réaliser l'intégralité du métro du Grand Paris Express, et notamment la ligne 17, et notamment la gare du Triangle de Gonesse. Aujourd'hui, il y a naturellement des oppositions à notre projet, mais qui, dans les faits, sont des oppositions à cet aménagement du Triangle de Gonesse et à cette gare, puisque les opposants s'opposent à cette urbanisation. L'urbanisation n'est pas liée au projet EuropaCity, comme on peut le lire dans la presse. L'urbanisation est liée à cette gare, et personne n'imagine une gare au milieu des champs. Évidemment, il y aura une gare et un quartier de gare tout autour, dans lequel EuropaCity s'est inscrit. Aujourd'hui, le développement du projet dépend naturellement des procédures qui sont liées à cette opération d'aménagement qui est portée par Grand Paris Aménagement. Le tribunal administratif de Sergi a rendu un avis demandant l'annulation de l'arrêté de création de ZAC, au motif que l'étude d'impact n'était pas assez complète. Cette étude d'impact de Grand Paris Aménagement, aujourd'hui, il appartient à l'État, parce que Grand Paris Aménagement est un outil de l'État, soit de faire appel, soit de compléter son étude d'impact, soit de faire les deux, d'ailleurs, pour relancer les choses. Comme nous sommes liés à la livraison du métro du Grand Paris Express, c'est que ce métro a été décalé dans le temps, parce que même s'il y a eu une bonne nouvelle avec la confirmation de la réalisation du réseau d'ensemble d'ensemble, il y a eu des décalages de calendrier, et la gare du Triangle de Gonesse, qui était programmée pour 2024, se fera en 2027. Donc, finalement, ces péripéties administratives qui ne jugent pas incompatibles le projet avec le schéma directeur de la région Île-de-France, ce qui était l'élément le plus important, le tribunal administratif a simplement jugé qu'il y avait un défaut d'information de l'autorité administrative et du public, en raison de la non-complétude de l'étude d'impact. Et donc, ça laisse aujourd'hui le temps de régler ces péripéties administratives. On est dans un pays qui a un droit administratif complet, avec le droit de l'urbanisme et le droit de l'environnement, qui n'ont pas les mêmes calendriers, pas les mêmes procédures, et donc c'est évidemment complexe. La question qu'on peut se poser, c'est que, est-ce que ce pays, aujourd'hui, est en capacité d'accueillir des grands projets ? Et notre conviction, c'est que la France n'est pas devenue un grand pays avec de petits projets. La France est devenue un grand pays avec de grands projets. Il faut de l'ambition, et notamment de l'ambition pour cette banlieue qui a été trop longtemps stigmatisée et uniquement vécue comme une fonction support de la métropole et de la zone dense urbaine. Aujourd'hui, avec le triangle de Gonesse, on a les moyens de faire donner réalité à ce que sera le Grand Paris, le Grand Paris des habitants, avec un lien réel et un intérêt entre la banlieue, ses habitants et le développement de Paris Centre.